Dans le papier que Rain a fait accepter à Nature Electronics, on montre que si on extrapole, on peut être 10 000 fois plus efficace qu'un GPU. Mais plus fondamentalement, ce que ça implique, c'est que si une puce est 10 000 fois plus efficace et également beaucoup plus petite que les puces existantes, c'est qu'il y a l'idée qu'on peut avoir ce processeur qui tourne localement, par exemple, sur un téléphone. Et ça, c'est extrêmement important, par exemple, en ce qui concerne la confidentialité des données. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on ne peut bénéficier de la qualité de recommandation d'applications comme Google et Facebook parce qu'on envoie toutes nos données à des serveurs à distance auprès desquelles on sous-traite le calcul, mais le calcul n'a pas lieu sur le téléphone. Si on avait ces processeurs-là et qu'ils consommeraient très peu d'énergie, on pourrait faire tous les calculs localement, sans jamais sortir les données. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Saint-Selm, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Maxence Ernoux. Après des études en physique théorique et en maths appliquée, il fait une thèse en calcul neuromorphique avant de rejoindre Rain en tant que chercheur. Rain, c'est une entreprise créée en 2016 pour construire des réseaux de neurones physiques. Rain collabore avec le Mila et en particulier avec Yoshua Bengio. Ils ont fait une levée de fonds de ces RIA de 25 millions de dollars en 2022 auprès de Y Combinator et personnellement soutenus par Sam Altman de OpenAI. Ils publient en 2022 leurs résultats concernant la première implantation d'apprentissage physique de bout en bout sur un petit réseau de neurones profond. Bonjour Maxence. Bonjour Marc. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Rain ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? En fait, ce que Rain cherche à faire, c'est à construire des processeurs dédiés aux calculs d'intelligence artificielle et plus précisément aux calculs impliqués dans l'apprentissage profond qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et donc, le type de calcul impliqué dans le cadre de l'apprentissage profond, donc il y en a de deux natures. Il y en a qui ont trait à ce qu'on appelle à l'inférence, c'est-à-dire vraiment à la phase de prédiction du réseau de neurones. D'ailleurs, j'expliquerai ce qu'est un réseau de neurones. Et la phase d'apprentissage, c'est-à-dire la phase pendant laquelle le réseau de neurones est entraîné. Maintenant, je peux parler un petit peu plus précisément peut-être ce qu'on entend par un réseau de neurones. Avec plaisir. En fait, ce qu'on appelle un réseau de neurones, c'est une architecture de calcul abstraite, mais qui prend tout simplement en entrée un tableau de chiffres et qui retourne, après une succession de calculs compliqués, une sortie. L'entrée, ça peut être par exemple une image qui est encodée par la valeur prise par chacun des pixels. Et la sortie, ça peut être le label attribué à cette image, par exemple un chien, un chat. Et donc, le réseau de neurones, c'est une architecture de calcul abstraite avant tout, qui est déployable sur n'importe quel substrat physique. Mais nous, ce qu'on cherche à faire à RAIN, c'est de revisiter ce concept-là d'architecture de calcul abstraite et de l'implémenter physiquement. Et c'est ce qu'on entend par un réseau de neurones physique, au sens où les neurones ne sont plus des entités mathématiques abstraites, de même que les synapses, mais les neurones et les synapses deviennent vraiment des composants électroniques, qui sont assemblés sur la puce. C'est ce qu'on entend par réseau de neurones physique. Donc, on arrête de simuler, on va dire, les neurones et les synapses avec des transistors, et on fait ça directement avec du matériel qui reprend le fonctionnement d'une neurone et d'une synapse ? Alors, en fait, on utilise toujours des transistors, on ne peut pas s'en débarrasser totalement, et on ne peut pas se débarrasser totalement de l'électronique digitale. Je dirais que la nuance, c'est qu'un substrat de calcul classique va imiter le calcul du réseau de neurones, mais on ne va pas pouvoir isoler sur la puce où se trouve le neurone. On ne va pas pouvoir dire, le neurone, c'est ça, mais c'est juste que le neurone va être implémenté artificiellement sur la puce, sans qu'on puisse précisément le localiser. Alors que l'idée du réseau de neurones physique, c'est que la puce, c'est le réseau de neurones lui-même. Quel est l'intérêt de faire ça ? En fait, l'intérêt de faire ça, c'est que les calculs d'intelligence artificielle sont extrêmement coûteux. Il y a deux raisons à ça. Disons que les origines de la consommation énergétique de ces calculs sont doubles. La première raison, c'est que dans les architectures de calcul classiques dites de von Neumann, la mémoire et le calcul sont physiquement séparés. Et en fait, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que ce sont des architectures de calcul qui ont été pensées pour être extrêmement universelles, et pas seulement dédiées à un champ d'application comme l'apprentissage profond. Et donc, de cette séparation entre la mémoire et le calcul résulte le transport des données. En fait, ce qui coûte énormément d'énergie sur une puce et particulièrement dans le contexte de l'apprentissage profond, c'est le transport des données. Je pourrais être un petit peu plus précis là-dessus. Ça, c'est la première source de conservation énergétique. Et donc, on va gagner de l'énergie en rapprochant au maximum la mémoire du calcul. Et donc ça, en fait, ça a donné lieu à des développements incrémentaux, par exemple, de la mémoire cache, c'est-à-dire d'avoir une mémoire qui soit la plus proche possible du processeur et qui fait encore l'objet de progrès aujourd'hui. Et la deuxième source de consommation, c'est le calcul lui-même, qui est extrêmement coûteux. Et en fait, l'unité de base du calcul dans les frais de neurones, c'est les additions, les multiplications, et donc plus généralement, les multiplications matricielles, qui sont extrêmement coûteuses. Donc en fait, si on arrive à réduire ce coût-là, c'est énorme. Donc en résumé, deux ingrédients. Rapprocher un maximum le calcul de la mémoire. Et le deuxième ingrédient, c'est de faire des multiplications matricielles peu coûteuses. D'accord. Et alors, ce domaine du calcul neuromorphique que tu viens de nous présenter, il y a plusieurs courants. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'état des différentes approches qui sont essayées, des différents courants de pensée ? Absolument. Donc déjà, le terme de calcul neuromorphique remonte aux années 60, à Caltech. C'est un concept qui a été proposé par Carvermide. et donc l'idée, c'est de s'inspirer du cerveau pour concevoir des nouveaux paradigmes de calcul, d'où le terme de neuromorphique. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il y a plusieurs courants de pensée différents au sein de cette communauté. Je dirais qu'en fait, la communauté dépend un petit peu de l'expertise des équipes impliquées. Disons que c'est un champ qui est tellement multidisciplinaire que c'est difficile de se concentrer sur tout à la fois. Donc il y a des gens qui seront plutôt orientés, ce que j'appellerais device, qui sont vraiment concentrés sur l'ingénierie et des matériaux utilisés pour faire des synapses artificielles ou pour faire des neurones artificiels, voire les deux. D'ailleurs, au sein même de ces communautés-là, il y a des gens qui vont plutôt se concentrer sur, quand je dis des gens, c'est-à-dire des chercheurs et des ingénieurs sur des technologies plutôt digitales, c'est-à-dire où l'information est encodée sous forme de bits, c'est-à-dire, en gros, l'information est encodée par des observables physiques binaires qui prennent des valeurs zéro ou un. Et d'autres, au sein de cette même communauté device, qui vont plutôt se concentrer sur des technologies dites analogiques, où, en gros, l'information est encodée par des observables physiques continus. Donc, au sein de cette communauté-là, on va faire des efforts sur la conception de nouvel type de synapses, de nouveaux types de neurones. On va montrer qu'on va réussir à faire des multiplications matricielles ou d'autres opérations très compliquées, ou pas, d'ailleurs, avec peu d'énergie. Voilà, donc avec un accent plutôt device. D'autres communautés se concentrent plus sur l'aspect vraiment imitation du cerveau, je dirais approche mécanistique des neurosciences computationnelles, c'est-à-dire qu'on va partir vraiment d'un modèle physiologique d'un neurone qui va coller au plus proche de la physique du neurone biologique, tel qu'on le comprend. Et donc, on va chercher, dans ce cas-là, à reproduire vraiment cette physique du neurone, soit simuler ou bien construire un système qui imite des comportements de neurones biologiques mis ensemble et observer le comportement émergent. Donc, le but, il est, je pense, de voir si les propriétés émergentes de ces systèmes-là, qui imitent le cerveau, sont les mêmes que celles qui sont observées chez des vrais systèmes vivants. Et enfin, il y a l'approche théorique qui est largement minoritaire, qui consiste à ne pas forcément coller au plus près du cerveau, mais de s'en inspirer seulement et à partir de là, construire des garanties théoriques très solides, soit sur l'inférence, soit sur l'apprentissage. D'accord. Alors, si j'essaye de résumer ce que j'ai compris, il y a ceux qui s'occupent d'essayer de physiquement construire quelque chose qui va avoir les propriétés dont tu nous parlais, de gains de coûts énergétiques, etc., mais qui se concentrent pour le moment au niveau du neurone, de la synapse, donc un élément tout petit du réseau de neurone. Il y a ceux qui se disent, pour le moment, on va simuler tout ça avec du software qui sera très inefficace, mais on va implémenter le fonctionnement d'une synapse et d'un neurone de façon inefficace, mais juste pour voir si ça donne les mêmes résultats et si on arrive à reproduire, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui avec le deep learning classique. Et puis, la troisième approche, c'est d'essayer de trouver des théorèmes qui garantissent que ça fonctionne. Un peu comme ce qu'on a aujourd'hui avec le deep learning, on a un théorème qui nous garantit qu'il existe un jeu de poids et un jeu de neurone qui fait ce qu'on veut, mais qui ne nous donne pas la voie pour le trouver sur le zone neurone. Si je prends le parallèle avec le deep learning aujourd'hui... Oh, si, si. Disons que les prescriptions théoriques viennent avec des prescriptions d'architecture, d'hypothèses sur les modèles entraînés. Une chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, pour autant, dans ce cadre d'études théoriques et mathématiques, on ne s'affranchit pas de devoir simuler des systèmes physiques avec des simulations très, très lentes. Et d'ailleurs, c'est l'une des difficultés de ce champ de recherche. Donc, je dirais que la troisième direction de recherche se soucie davantage de faire fonctionner l'apprentissage et l'inférence, alors que je dirais que la seconde approche évoquée, plus neurosciences, computationnelles, cherche plus à observer les comportements émergents d'un système biologiquement plausible. OK. Alors, vous, chez Rhein, vous êtes dans quelle approche ? Nous, on est très clairement dans la troisième approche. En fait, nous, on ne se soucie pas vraiment de faire un cerveau artificiel, même si c'est effectivement de cette façon-là qu'on vend notre recherche au niveau marketing. Mais on part vraiment des équations de la physique qui régissent le substrat sur lequel on veut faire tourner l'algorithme. Et typiquement, par exemple, les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi de Neu, la loi des Mailles. Et à partir de là, on veut construire une théorie d'apprentissage qui fonctionne par la physique du circuit et où on a vraiment la garantie que la procédure proposée optimise l'objectif d'apprentissage. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, commençons peut-être par les avantages. Concrètement, qu'est-ce qu'on a à gagner si on arrivait à faire ces réseaux de neurones artificiels ? C'est plus neuromorphique. Qu'est-ce que ça changerait ? En fait, ça changerait déjà le coût de l'apprentissage. Ce serait infiniment plus rapide et ça coûterait infiniment moins d'énergie. Alors, on peut y trouver des raisons écologiques à pousser ce genre de recherche de façon tout à fait légitime. Mais aussi, en termes d'efficacité, c'est juste que ça irait incroyablement plus vite. Dans le papier que Rain a fait accepter à Nature Electronics, on montre que si on extrapole, moyennant certaines hypothèses pour extrapoler le petit système qu'on a entraîné, un système plus grand, on montre qu'on peut être 10 000 fois plus efficace qu'un GPU. On reste à réaliser un tel système. Donc, ça veut dire que les simulations sont incroyablement plus rapides. Et je dirais, en fait, on est plus dans l'ordre de l'enjeu technique, mais plus fondamentalement, ce que ça implique, c'est que si une puce est 10 000 fois plus efficace et également, ce que j'ai oublié de dire, beaucoup plus petite que les puces existantes, c'est qu'il y a l'idée qu'on peut avoir à ce processeur qui tourne localement, par exemple, sur un téléphone. Et ça, c'est extrêmement important, par exemple, en ce qui concerne la confidentialité des données. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on ne peut bénéficier de la qualité de recommandation d'applications comme Google et Facebook, pardon, Meta, parce qu'on envoie toutes nos données à des serveurs à distance auprès desquelles on sous-traite le calcul. Mais le calcul n'a pas lieu sur le téléphone. Et donc, tous les outils de recommandation intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle nécessitent d'envoyer les données en dehors du téléphone, par exemple, pour les faire tourner sur des serveurs à distance. Si on avait ces processeurs-là et qui consommeraient très peu d'énergie, en fait, on serait dans un... Bon, je peux pousser davantage d'idées si ça t'intéresse, c'est qu'on peut faire tous les calculs localement sans jamais sortir les données. Oui. Donc, Siri, Google Home, Alexa, ils arrêtent de tourner sur des serveurs, ils tournent en local, potentiellement, et donc, on arrête de partager nos données avec les GAFA. C'est un peu ça, la conséquence. Alors, après, ça vient avec d'autres challenges techniques parce qu'il faut beaucoup de données, en fait, pour avoir des modèles de recommandations efficaces. Si moi, par exemple, j'entraîne mon téléphone à faire de la recommandation, par exemple, du caractère suivant, quand je tape un message au clavier, et que c'est basé que sur mes seules données, le modèle sera peut-être pas efficace car il faut que je donne. Donc là, en fait, on tombe dans un champ de recherche qui est, je dirais, connexe à celui du hardware, qui est celui de l'apprentissage fédéré, où on est dans un cadre distribué où il y a un serveur et il y a des clients. Et donc, le serveur, ça peut être typiquement un très gros serveur basé en Californie et les clients, c'est des usagers de téléphone. Et donc, dans le contexte fédéré, les clients, ce serait moi, muni d'un téléphone avec une puce où je peux faire de l'apprentissage local. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait pour que ce paradigme fonctionne, de garder, conserver localement les données dans le téléphone pour faire tourner l'entraînement exclusivement sur le téléphone, il faudrait quand même qu'il y ait un partage avec les autres usagers via un serveur, mais qui ne nécessiterait pas d'échanger les données. L'apprentissage fédéré, c'est ce qui consiste à se partager la modification de l'algorithme, mais pas les données. C'est-à-dire, chacun de son côté, on fait notre calcul pour dire comment on améliore l'algorithme grâce à nos données et on partage que cette information sur l'amélioration et pas les données elles-mêmes. Exactement, c'est ça, absolument. Pour marquer encore le contraste, expliquer plus clairement, l'idée c'est qu'au lieu d'échanger les données, d'agréger toutes les données sur un serveur et en gros de sortir les données du téléphone, on n'échange que les modifications des modèles localement entraînés sur les téléphones. Ça vient avec d'autres challenges techniques, mais voilà, peut-être pas la peine de rentrer dans ces détails. Oui, c'est un champ de recherche à part entière. Exactement. Après, indépendamment de l'apprentissage fédéré, il y a plein de modèles aujourd'hui assez généralistes, on parle beaucoup de chat GPT en ce moment, ces large language models comme on les appelle, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Le coût, on va dire, de l'énergie des serveurs pour les entraîner avec un facteur 10 000, ça veut dire qu'on compte en dizaines d'euros. On peut imaginer n'importe quelle entreprise entraîner ses propres modèles. On est sur un niveau de démocratisation qui n'aurait rien à voir. Ah oui, c'est clair. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Il y a des entreprises comme Cerebras, qui est une entreprise américaine qui commercialise ce type de plateforme. C'est-à-dire que Cerebras met à disposition de ses usagers une puce la plus grosse jamais construite pour accélérer l'inférence et l'entraînement, mais sur des technologies digitales. Donc, on va sur un gain, je dirais, marginal, mais quand même significatif, mais peut-être pas un facteur 10 000. Mais donc, on est déjà dans cette mouvance-là. Et c'est vrai qu'avec les succès récents d'Open AI en IA générative ou en traitement du langage naturel, on est vraiment en plein dedans. Oui, c'est des approches qui ressemblent un peu plus aux TPU, les Tensor Processing. Exactement. Voilà, exactement. En fait, typiquement, les TPU, je dirais que c'est un peu dans le même esprit que les plus reconfigurables, hardware. On est toujours sur un paradigme de calcul conventionnel où on va vraiment optimiser l'architecture pour accélérer le calcul des raisons de neurones, mais sans modifier les briques de base du calcul, c'est-à-dire que les multiplications matricielles sont faites de la même façon sur ce type de substrat. Néanmoins, l'accélération n'est absolument pas négligeable. Alors, si on regarde de l'autre côté, maintenant, côté deep learning, c'est quoi les gros inconvénients du deep learning ? Alors, les inconvénients du deep learning, l'apprentissage profond, alors, je dirais que c'est assez orthogonal à ce qu'on fait à Reignes. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas résolu le problème de l'intelligence générale. On n'est jamais parvenu dans le cadre de l'apprentissage profond à obtenir des êtres réellement, artificiellement intelligents. On a plus, je dirais, résolu la partie perceptive de la cognition, c'est-à-dire la faculté à reconnaître des motifs dans les images, dans les sons, dans les vidéos. On a fait des progrès incroyables dans le domaine de traitement de langage naturel, de génération de contenus vidéo, audio, d'images, dans l'entraînement d'agents intelligents qui parviennent à jouer à différents jeux, comme l'a montré l'entreprise DeepMind. Mais en aucun cas on n'est parvenu à entraîner des intelligences artificielles qui soient capables d'extrapoler à des contextes qui n'ont pas été vus pendant l'entraînement et qui généralisent à des situations qui n'ont pas été vues. D'ailleurs, je crois qu'il y a une citation qui est faussement attribuée à Stephen Hawking qui dit qu'en fait l'intelligence c'est l'aptitude à s'adapter au changement. Alors bon, il n'y a pas une seule définition de l'intelligence mais en tout cas de ce point de vue-là on n'est jamais parvenu à réaliser des choses réellement intelligentes ou seulement sur des cas extrêmement restreints et simples. Et enfin, je dirais que pour ce qui est des limitations du deep learning sur lesquelles nous on travaille à Raine, c'est que je pense qu'en fait les informaticiens du domaine ne sont pas prêts à renoncer au GPU parce que c'est extrêmement pratique très facile à utiliser et d'ailleurs le GPU à la base n'était pas pensé pour les calculs de réseaux de neurones mais pour en fait l'affichage graphique des jeux vidéo et aujourd'hui on n'est pas prêt à renoncer à l'idée de pouvoir déployer un réseau de neurones aussi facilement sur un GPU alors pardon un GPU c'est une carte graphique et c'est le processeur qui est le plus utilisé pour les calculs en deep learning et en fait je dirais que les chercheurs de la communauté deep learning ne sont pas très familiers avec l'idée du réseau de neurones physique et disons qu'il faudra je pense beaucoup de temps avant de faire définitivement accepter l'idée qu'on peut gagner énormément d'énergie en créant ces réseaux de neurones physiques oui mais alors ça il suffit entre guillemets d'avoir un breakthrough technologique d'avoir quelque chose qui est effectivement beaucoup plus puissant et tout le monde l'adoptera oui 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 bien sûr mais je pense que ça va prendre du temps et pour encourager les gens à rentrer dans cette communauté là à pousser les efforts de recherche on est sur quelque chose qui est assez difficile d'ailleurs c'est marrant parce qu'on connaît aujourd'hui une histoire assez semblable à celle du deep learning avant 2012 au sens où à l'époque c'est-à-dire jusque dans les années 2000 on avait deux approches de l'intelligence artificielle l'approche dite connexionniste qui a donné lieu à l'apprentissage profond l'approche dite symbolique qui est beaucoup moins poursuivie aujourd'hui mais quand même qui a encore quelques adeptes et en fait pendant longtemps Yann Lequin Geoffrey Hinton Joshua Benjot étaient moqués par la communauté des informaticiens parce que personne ne croyait à l'apprentissage profond et c'est le jour où Alex Krzyzewski a eu l'idée d'utiliser les GPU pour entraîner une architecture convolutionnelle pour le challenge ImageNet quand en fait les gens ont vraiment commencé à s'y pencher donc avant ça les gens ne s'intéressaient pas tant que ça à l'apprentissage profond donc oui pour répondre à la question oui je pense qu'il faudra un breakthrough mais qu'avant ça il faudra quand même des efforts de recherche avant d'arriver à un breakthrough réellement impressionnant parce qu'aujourd'hui dans le monde du calcul neuromorphique dans le monde de ces approches qui offrent ce gain énergétique dont on nous parle ce gain de consommation d'énergie on en est où exactement c'est quoi les résultats l'état de l'art de ces approches alors c'est difficile de parler d'état de l'art parce que c'est encore une fois c'est un mouvement intellectuel qui est extrêmement fragmenté je dirais que là où on en est il y a plusieurs échelles de temps aujourd'hui les technologies qui sont commercialisables c'est plus des technologies dédiées à l'inférence dans les réseaux de drones c'est à dire que les processeurs développés sont simplement utilisés pour l'inférence au sens où on a un modèle qui a été pré-entraîné on le déploie sur le processeur et celui-ci peut être exécuté extrêmement efficacement mais en revanche il ne peut pas être entraîné une fois qu'il déploie sur la puce et donc là on est sur des résultats extrêmement matures au sens où on s'est énormément accéléré le calcul dans ces architectures-là c'est déjà commercialisable et on est sur des technologies digitales qui sont mûres avec un vrai gain énergétique et donc on a beaucoup de start-up qui se sont lancées là-dedans donc on est vraiment dans une phase de commercialisation mûre pour ces cas d'usage clairement je dirais que l'acteur qui domine ce paysage-là c'est Nvidia évidemment enfin ils sont très très en avance dans ce domaine-là et après il y a tout un écosystème de start-up autour clairement et il y a quelques start-up qui s'attaquent aussi donc au cas d'usage de l'apprentissage c'est-à-dire d'avoir une puce qui soit capable à la fois de réaliser l'inférence dans les réseaux de neurones mais également l'apprentissage mais pour l'instant on est encore sur des gains énergétiques marginaux d'un facteur bon je dirais jusqu'à facteur 10 mais guerre plus mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui là on en est dans la phase disons de technologie mature sur le plan commercial on est surtout au niveau de l'inférence et sur des technologies digitales et après c'est une autre question de côté recherche côté recherche on essaye d'aller vers le calcul analogique parce que c'est extrêmement efficace c'est un paradigme qui est complètement différent mais qui a encore beaucoup de limitations technologiques sur les croyances parce que tu nous as dit un petit peu que le monde était fragmenté dans ce domaine du calcul neuromorphique quelles sont vos croyances quel est votre jeu de croyances ou les tiens peut-être si c'est pas uni au sein de Reign je veux dire quelle est la croyance poursuivie oui alors je pense que la croyance poursuivie déjà c'est que la clé pour réussir à faire passer à l'échelle nos approches c'est-à-dire faire fonctionner nos techniques d'inférence et d'apprentissage sur des gros raisons de neurones sur des problèmes relativement compliqués c'est-à-dire avec une dimensionnalité des données assez élevées c'est d'avoir des garanties théoriques fortes sur les approches utilisées par opposition je dirais à des heuristiques où on sait pas trop pourquoi ça marche comment ça marche mais ça marchote sur des problèmes simples donc ça c'est la première chose c'est de construire des théories vraiment solides toute l'informatique moderne est basée sur la théorie en gros proposée par des informaciens célèbres comme Turing von Neumann et en fait il faut un peu repenser l'informatique vraiment de la base et construire quelque chose d'extrêmement rigoureux dès le départ ça c'est la première croyance la seconde croyance et qui est aujourd'hui vraiment l'ordre d'une croyance c'est que les technologies analogiques sont un jour suffisamment matures pour être utilisables aujourd'hui c'est des technologies qui ont beaucoup d'inconvénients parce qu'il faut imaginer que ces composants c'est des composants nanométriques c'est-à-dire les technologies analogiques utilisées pour faire des synapses c'est des neurones c'est des composants extrêmement petits où une infime variation à l'échelle atomique peut provoquer un changement de comportement visible dans le calcul et on espère et notre croyance c'est qu'on pourra avoir un contrôle très très fin de ces technologies-là d'ici quelques années et enfin je dirais la troisième croyance ou plutôt non-croyance c'est que l'inspiration biologique c'est pas un principe en soi et ça je dirais que j'engage mon opinion ici mais calquer le cerveau pour calquer le cerveau je n'y crois pas et je pense que ça entretient déjà l'illusion qu'on comprend le cerveau alors qu'on le comprend très mal et surtout en fait on veut faire voler un avion on veut pas faire un avion qui bat des ailes de quoi on a besoin pour avancer dans ce domaine-là est-ce qu'on a besoin de données de calcul de matériaux particuliers alors c'est une bonne question alors une originalité de notre domaine c'est qu'on n'a pas besoin de données particulières alors que c'est un point extrêmement critique dans le monde pro dans des cas d'usage très concret et où vraiment l'ingénierie des données est centrale en fait nous on veut montrer qu'on peut optimiser une fonction de coût avec n'importe quel type de données y compris des données synthétiques donc je dirais que les données c'est pas le nerf de la guerre mais ce dont on a besoin c'est avant tout d'interdisciplinarité c'est vraiment un champ de domaine extrêmement difficile et je pense que la raison pour laquelle il avance aussi péniblement c'est qu'il faut à la fois des compétences purement informatiques de programmation algorithmique compréhension également physique des puces utilisées à la fois au niveau des matériaux eux-mêmes utilisés pour faire les neurones et les synapses mais aussi au niveau système savoir comment les agencer aussi au niveau compileur comment est-ce qu'on transmet des instructions à la puce etc. donc à tous les niveaux de la conception de la puce et je pense qu'il faut aussi beaucoup d'humilité parce que c'est vraiment vraiment difficile et il faut prendre son temps pour proposer quelque chose qui fonctionne et qui en fait soit utile qu'il y ait des vrais cas d'usage je pense qu'on ne peut pas en tout cas bâtir un business plan en te disant en fait la technologie sera tellement révolutionnaire qu'elle sera massivement adoptée qu'elle remplacera le GPU clairement je ne dis pas ça c'est possible que ça ne fonctionne pas il faut plutôt cibler des cas d'usage très précis et donc je pense qu'on a également besoin de ça c'est-à-dire d'aller chercher des gens où en fait ce type de processeur serait utile quel genre de gens du coup à qui ça s'adresse en premier ? je dirais que ça s'adresse à des secteurs où on a besoin d'intelligence artificielle embarquée où en gros on veut réaliser le calcul localement typiquement dans des contextes où la sécurité est une donnée sensible et qu'on ne souhaite pas sortir les données on ne souhaite pas envoyer les données sur un serveur pour faire des calculs mais on veut les garder là où elles sont donc voilà ce genre de secteur-là des secteurs vraiment des petites niches on a identifié des clients potentiels qui nous ont fait part de leur cas d'usage et voilà donc contexte embarqué plutôt et quelles sont les grandes limites les grands obstacles pour avancer ? je dirais qu'il y a deux types d'obstacles le premier c'est vraiment les principes fondamentaux de l'approche elle-même c'est ce que je disais au départ c'est sur quelle base théorique ces puces-là doivent être construites on observe une espèce de hâte en général de construire des choses enfin ou de réaliser des preuves de concepts ou des prototypes de puces extrêmement rapidement qui en fait in fine ne servent pas à grand chose je mentionne par exemple la puce True North d'IBM qui en fait était une sorte de très gros réseau de neurones pseudo-biologiques au sens c'était pas des vrais neurones mais c'était une matrice de neurones qui imitait les neurones biologiques qui était une preuve de concept intéressante mais qui en fait in fine n'était pas utile donc je pense que la première limitation elle est vraiment fondamentale et théorique c'est sur quel principe théorique doit reposer le fonctionnement de la puce et la deuxième limitation comme je le disais tout à l'heure c'est les limitations des technologies analogiques qui sont extrêmement imparfaites au sens où par exemple les technologies qu'on va utiliser pour faire des synapses c'est des technologies qui stockent la valeur encodée sous la forme d'un état de conductance et on va jamais obtenir exactement la même valeur de conductance programmée c'est pas reproductible les expériences sont pas reproductibles deux synapses ne sont jamais exactement identiques donc en fait on a énormément de variabilité d'un device à l'autre de bruit d'un cycle de programmation à un autre sur un même device c'est des composants qui sont extrêmement non linéaires donc très difficiles à programmer finement donc clairement est-ce que l'idée c'est pas justement que quand on a un millier dix mille synapses finalement les différences d'une expérience à l'autre s'équilibrent et on obtient à peu près le même résultat c'est pas ça l'idée théorique derrière l'utilisation c'est une excellente remarque oui oui tout à fait oui oui alors effectivement je peux creuser un petit peu plus ça alors merci pour soulever ce point là il y a une autre chose que j'ai oublié d'évoquer quant à nos croyances à RAIN et nos méthodes c'est qu'on est intimement convaincu qu'il faut co-développer le software c'est-à-dire les algorithmes et le hardware c'est-à-dire la puce et typiquement l'algorithme d'apprentissage le plus utilisé dans les raisons de ronde qui s'appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient ou autrement dit la backpropagation en anglais en fait ne s'implémente pas nativement sur des substrats analogiques parce que le substrat analogique est extrêmement extrêmement imparfait comme je viens de le souligner avec l'exemple des synapses artificielles et donc c'est aussi pour cette raison-là que ce champ de recherche est difficile à faire adopter par les chercheurs dans la communauté d'apprentissage profond c'est qu'en fait cet algorithme dont je parle l'algorithme de backpropagation il est extrêmement universel et général il est utilisé absolument pour toutes les architectures profondes y compris chat GPT entraîné par backpropagation donc c'est difficile à faire renoncer aux chercheurs assez légitimement et en fait nous on développe des algorithmes où on utilise directement la physique des composants pour en fait entraîner les réseaux de neurones et en ce sens-là on n'est plus dans un cadre où les imperfections vont être gênantes pour implémenter un certain algorithme d'apprentissage mais au contraire elles vont être utilisées pour l'algorithme d'apprentissage et une façon en fait de le dire c'est qu'on ne cherche pas à gommer les imperfections des composants mais plutôt on va construire un algorithme autour de la physique du composant donc on est dans une approche qui est assez radicalement différente des autres entreprises ou des secteurs académiques plus classiques au sens où vraiment on ne va pas prendre un algorithme et l'implémenter coûte que coûte sur un substrat physique mais plutôt on va partir de la physique du substrat et développer un algorithme qui satisfait les contraintes de la physique du système et donc la conséquence c'est que bien que les composants utilisés et les composants analogiques utilisés soient imparfaits en réalité les algorithmes qu'on utilise sont agnostiques à ces imperfections là donc ce qui est un problème pour les algorithmes d'apportage classique ne l'est plus pour ceux qu'on développe ok est-ce que tu as une anecdote à nous partager oui je peux parler de ma thèse qui a été à la fois extrêmement enrichissante et je dirais assez conflictuelle sur le plan intellectuel parce que j'ai travaillé avec des chercheurs qui étaient vraiment à fond dans cette croyance que l'inspiration biologique était un principe en soi et de calquer le cerveau sans trop savoir pourquoi on le fait ou en tout cas ça ne m'a pas convaincu et c'est vrai que ça a été assez difficile jusqu'à ce que je rencontre Yoshua Bengio et en particulier son thésard Benjamin Cellier qui est devenu un ami qui est également un collègue maintenant chez Reign où j'ai vraiment redécouvert le domaine sous un angle complètement différent c'est-à-dire sous l'angle théorique qui est également l'angle adopté par Reign donc je dirais que cette rencontre qui s'est faite de façon complètement hasardeuse en Allemagne dans le cadre d'une conférence orientée hardware a été absolument salvatrice dans le cadre de ma thèse et je dirais qu'elle a même ouvert une voie que je n'aurais jamais soupçonnée auparavant Est-ce que tu as une opinion à nous partager sur ce domaine ? J'ai plusieurs opinions je dirais premièrement le terme de neuromorphique est vraiment péjoratif à mes yeux comme je disais je pense que l'inspiration biologique est utile mais que ce n'est pas un principe ni un dogme en soi et je pense que vraiment à mes yeux c'est presque une erreur méthodologique on s'illusionne sur l'efficacité de cette inspiration-là et en réalité elle n'a pas suffi à faire fonctionner des systèmes sur des problèmes d'apprentissage ou d'inférence compliqués je n'y crois pas et je le bats en brèche aussi pour parler plus généralement de la recherche dans ce domaine je pense qu'elle est à mes yeux mieux menée dans le cadre industriel où on se soucie vraiment de construire quelque chose qui fonctionne plutôt que d'écrire des papiers scientifiques bien qu'on cherche également à obtenir un crédit académique parce qu'on a ce souci de voir quelque chose qui est utile et qui fonctionne alors qu'est-ce que c'est la suite pour RAIN maintenant ? la suite pour RAIN c'est de construire quelque chose qui fonctionne précisément et donc on part sur un plan avec plusieurs générations de puces qui diffèrent selon le degré de maturité technologique des composants utilisés et les algorithmes implémentés et donc d'ici la fin de l'année on espère envoyer en construction notre premier design de puces et on a également des belles collaborations scientifiques pour développer des nouveaux algorithmes d'apprentissage qu'on espère également faire fructifier car cette recherche là nourrit nos idées pour les futures générations de puces on espère aussi selon les résultats obtenus faire une levée de fonds de série B donc on verra ce que l'avenir nous réserve bon courage pour tout ça merci Marc merci Maxence vous venez d'entendre Maxence Ernoux chercheur en calcul normorphique chez RAIN si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker et à partager dans le prochain épisode je recevrai Vincent Otto CTO de Sport Dynamics pour parler de sport et de data à très vite Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo agence d'intelligence artificielle donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai et de l'élan et de l'élan pour parler de sport